bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog on est vendredi j'espère qu'il va pas avoir trop de vent je suis sur le champ de mars à valence derrière moi vous voyez le kiosque j'ai commencé la journée avec un massage lymphatique vous savez la méthode renata et donc j'avais pris rendez vous à valence je voulais tester je voulais avoir une adresse à vous recommander aussi pour ceux qui sont à valence je mettrai toutes les infos je mettrai son nom ici je vous mettrai info dans la barre de description je vais vous montrer les photos de avant après aussi on a fait des jambes et du ventre elle m'a dit quand même que c'était plus impressionnant sur mes jambes que sur mon ventre mais que ça pouvait prendre quelques jours pour 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 se transformer là et que après c'est pas non plus c'est quelque chose qu'il faudrait faire plus régulièrement en tout cas de manière plus intense genre peut-être une fois par semaine pendant un mois pour pour aider moi j'ai des problèmes de circulation tout ça donc peut-être ça va vachement soulager je me sens le ventre moins ballonné donc si après ça un coup c'est quand même cher 150 euros c'est pas accessible à tout le monde pour toronto on m'a donné une adresse pendant que je pars donc je vais tester voilà comme ça j'ai des adresses aussi à vous partager on va continuer le reste de la journée je vais continuer le reste de la journée je vais continuer le reste de la journée bon j'ai suivi mon téléphone parce que normalement le téléphone coupe un peu mieux le vent que la caméra ou même la gopro normalement c'est pas trop mal avec la gopro mais là il y a tellement tellement de vent j'ai la balance, je suis installée sur la terrasse de Chirondela ma coiffeuse française je devrais dire puisque des fois je fais coiffeur au Canada bon je sors de chez le coiffeur on est allé faire quelques courses avec ma mère je vous montrerai après parce qu'en fait je suis pas coiffée là mais regardez regardez le prix du fromage en France tout ça pour 4 euros c'est tellement triste pour nous qui vivons à l'étranger je suis là Ardèche je suis là il est gros bon je lui disais je suis pas coiffée c'est parce qu'en fait on était un petit peu à la porte chez le coiffeur donc je lui ai demandé qu'elle me sèche pas les cheveux parce que je préfère faire moi même et que ma mère m'attendait mais du coup on est en train de faire les courses avec ma mère et elle me dit tu veux ça ou ça je lui ai dit non non je veux le pâté croûte comme quand j'étais petite et la dame à côté elle rigole et en fait je lui ai dit bah oui j'habite plus en France et c'est vrai que les gens se rendent pas compte mais ma mère me dit c'est vrai que les gens ils savent pas et quand je fais mes courses on pourrait vraiment penser que j'ai un problème d'alimentation parce que c'est pas du tout équilibré c'est pas du tout raisonné ce que je commande ce que j'achète et voilà j'adore faire les courses je sais pas si vous allez m'entendre on a appelé tout au feu rouge et je voulais faire une photo regardez comme c'est beau regardez comme c'est grand voilà du plus je me suis arrêtée sur le bord de la route bon anniversaire bon anniversaire bon anniversaire j'ai environ vu tj regarde nous toujours filmons tj regarde nous comment on va ? là nous donc c'est là bas que la fête se passe, y a tout le monde et là mon frère a décidé que c'était le moment pour faire une sieste bon mon petit cousin a décidé que c'est le moment de faire de la musique Et mon frère... Pas la suite... Raya t'as quelque chose à nous dire ? Ça a l'air très bon... Fatih t'as quelque chose à nous dire ? Hum... J'ai cru que t'allais répéter ce que ta fille a dit... Bah j'ai répété mais différemment C'est une très belle journée C'est une très belle journée, je pense que tout le monde est très content Et moi je suis très contente de nous tous Parce que voilà... Vous avez fait un bon travail d'équipe On a fait ça et c'était très bien C'est ça, c'est ça mon frère Ouais ils m'ont coupé la carte quoi T'as les musiciens qui sont derrière toi Moi c'est bon j'en ai Ah ok Mais Maya là on a... je sais pas si elle a fini C'est bon ? Ah c'est bon ça 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 ? Ah c'est bon ? Ah c'est bon ? Ah c'est bon ? J'ai tout préparé J'ai tout préparé J'ai avec le téléphone je peux te déclencher Et ils sont en train de tout casser derrière C'est bon ? Oui ? Ok on va essayer de refaire la photo je vous montre ça Ok On va aller Oulala 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 Alors ça nous fait combien ? 12 Il y en a 12 sur le tapis C'est à toi de jouer Michel C'est à vous ça, vous n'êtes pas capable d'en mettre deux. Tu perds quoi ? Team America, je perds ! On perd sur toute la ligne ! Mais tu n'as pas assez pratiqué. Non, c'était un warm-up ! La stratégie est de laisser les penser que nous sommes faibles. Oh, tu perds deux ? Tu perds deux ? Je perds deux, oui. Oh my god, il n'est même pas sauvé votre équipe ! Nous sommes tellement polides ! Oh, si vous êtes polides, qu'est-ce que je dois dire ? Les Canadiens sont trop polides ! Ils ont perdu ? Oh, oui ! Team America ! Mais nous nous laissons ! C'est une choix ! Ok, donc, nous avons filmé maintenant ! Oh, ok ! Et nous allons voir si tu n'as pas gagné la prochaine ! Si tu n'as pas gagné la prochaine ! Oh, nous allons les montrer ! Tu dois être optimiste ! Tu n'as jamais... Il n'y a pas de doute ! Qu'est-ce que tu perds si tu perds ? Nous devons mettre quelque chose ! Oh, nous devons mettre quelque chose ! Nous ne devons mettre quelque chose ! C'est une garantie ! Il sait qu'il va perdre ! C'est une garantie ! C'est une garantie ! Christian a gardé dans la scène ! Bah oui ! Donc, il n'y a personne qui représente l'équipe américaine ! Ah bah voilà ! Ils ont des choix ! Mettre chez eux ! Alors, j'ai demandé à ces enfants ! À ces deux enfants là ! J'ai demandé à deux enfants pour faire ma vidéo ! Ils sont sur la vidéo ! Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se jettent par terre ! Réna, t'es ok ? Non ! Tu veux dormir ? Oui ! Tu peux le faire après ma vidéo ? Non ! T'es haut ? Regarde là ! Laura, bientôt 30 ans ! Elle fait pareil que des enfants de 10 ans ! Oui, on est 12 ans ! Tu n'as pas... C'est pas encore t'es 12 ans toi ? Si ! Non, c'est dans quelques jours ! C'est bon, c'est pareil ! Ha ha ! Il y a une moto qui passe ! Tu pouvais vous pouvoir donner le vent et la moto ? Non ! Vas-y ! Joyeux anniversaire ! Ah non, il y a un grand air ! Joyeux anniversaire papy ! Attends, on attend que la voiture soit passée, qu'il n'y ait pas de vent ! Oui, tu me dis que c'est bon ! On me voit bien, je veux bien me voir quand j'entends, s'il te plaît ! Bon anniversaire papy ! Tu peux refaire plusieurs fois ! Bon anniversaire papy ! Et tu veux ? Bon anniversaire papy ! Bon anniversaire papy ! Bon anniversaire papy ! Là je crois qu'il n'y a plus de vent, on va dire ! Bon anniversaire papy ! On va pouvoir. Dis un inducedins ! Unر ! Pour france papy ! alleviation papy ! Tout ça moi qui fais l Albert ! Bon anniversaire papy, bon anniversaire papy ! Tu peux pas dire en anglais si c'est plus facile ! Ok 1...2...3 ! Quoi? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Ok Quoi, qu'est-ce que je dis? Sous! 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 Vous savez, quand vous voyez les gens... Oh, je vais vous faire... Oh, je vais faire ça... Oh, je vais faire ça... Je vais faire ça... Je vais faire ça... Oh, oui Et votre ami aussi... Un ami... Oui, un petit peu... Yeah, say again... Papi! 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 Deux... Trois... Bon anniversaire, papi! Yes! Yes! Tarnasol! Au revoir? Did you say au revoir? Au revoir! Did you say au revoir in French? Where's this kid? She can't understand all the languages! Qu'est-ce que tu dis? Bye! Happy birthday! Bye-bye! Bye-bye! Happy birthday, papi! Bye-bye! Bye-bye! Happy birthday! And then you say bye-bye! Okay? Happy birthday! Oh! Oh! Yuka! You want to come say it in Japanese? Yeah! Okay! Okay! Okay? Ready? Oh! 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 Oh, Tanji! Oh! 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 Yes! Happy birthday! Woooo! Et tu peux le faire plusieurs fois si tu veux comme ça on prendra la meilleure Mais il ne faut pas vivre Mais il y a quel genre d'artiste ? Vas-y il y a pas ton Vas-y vas-y Ah je le fais ? Oui Bon d'ailleurs c'est à Papy Je vais pas faire mieux Je vous remercie à Papy Je te souhaite tout le meilleur Bois tout le bon Mange tout le bon repas Et passez de bon temps pour la famille Bisous Il faut que tu le tournes Voilà mais Non mais mon dieu Sinon ça fait pas 90 C'est pas simple hein Alors par contre il faut vous décaler comme ça Mais oui parce que du coup ça fait pas au milieu Mais non regarde Ah oui Ah oui Là il y a un problème là On a un déséquilibre Vous êtes tous là-bas en fait Vous êtes pas en face du Non non il fallait vous décaler de l'autre côté là tous Décalez-vous Voilà Parce qu'en fait Move over there But the kids you stay in the middle Because you have the Et eux au milieu Là c'est nickel hein Là c'est bien Là c'est bien Bonjour bonjour et bon dimanche On est dans le village On est dans le village de mes grands-parents C'est juste le village à côté duquel j'ai grandi L'année dernière on était monté tout là-haut avec monsieur chaton Je me trouvais les photos et les vidéos Je suis pas remontée jusque là-haut cette année Par grosse chame il fait tellement chaud Et donc là c'est dimanche C'est mon premier et dernier week-end en France Puisque je repars mardi soir À Paris pour prendre mon avion mercredi matin C'est hyper rapide Et à la journée c'est trop trop amassé Et donc là on était à la fête médiévale Puisque le village de mes grands-parents C'est la fête médiévale Et il y a une fête médiévale Je pense que j'ai pas utilisé ce mot depuis des millions d'années Et je viens de vous le placer 3 fois en moins de 10 secondes Et voilà moi je les ai laissés J'ai mangé avec eux J'ai fait un petit tour Mais je dois travailler Il y a beaucoup de gens qui réalisent pas qu'en fait je travaille En même temps que je suis ici Donc là quand je suis partie On me dit je vais travailler Ah bah t'as la chance Effectivement j'ai une chance incroyable de pouvoir bosser d'ici De pouvoir traverser en 5 minutes dans mon bureau Et que mon bureau puisse être n'importe dans le monde Mais du coup je me fais double journée Je suis épuisée les gars Épuisée Bonsoir On est dimanche soir On est quelques heures après La dernière fois où j'ai filmé Quand j'ai filmé j'étais en train de rentrer pour retourner travailler J'ai travaillé Et ensuite on a eu un petit soucis Dans la famille Donc là on est C'était la course Normalement tout le monde va bien Ne vous inquiétez pas c'est pas papier Mais du coup Un petit tour aux urgences Et donc là Le problème c'est qu'avec ce qui se passe en ce moment On ne peut pas accompagner les gens aux urgences Donc on attendait tous ici Chez mon frère Là ma tante Ma soeur et sa copine Sont allées à l'hôpital Pour attendre Pour être prête Pour être prête Dès qu'elles pourront récupérer la personne Qui est à l'hôpital Et là j'ai mon cousin Qui partait Qui repartait Donc on ne devait pas se revoir On ne s'est pas croisés On s'est mal débrouillés Avec mon cousin qui habite à Seattle Et en fait il vient de me dire Qu'il était en chemin Mais moi en fait je travaille Parce qu'il est maintenant 11h 11h 11h30 11h15 Et moi je travaille sur les horaires canadiens Le dimanche Enfin je travaille tout le temps Sur les horaires canadiens Mais du coup le dimanche Là j'ai travaillé Donc je fais ma pause Et j'attends qu'il arrive Donc mon frère est en train d'attendre Enfin bref C'est vraiment C'est vraiment particulier Je me suis dit toute cette semaine C'est que C'est qu'en fait quand on vit à l'étranger On n'est plus habitué A voir toutes les choses du quotidien De la famille Je crois que mon téléphone N'a jamais autant de sonner Que cette semaine Où ma mère appelait Un coup mon frère Un coup ma soeur Un coup de moi Et elle est des fois Les trois à la suite Et que Du coup on est quand même Assez isolé Alors évidemment Mon frère Vincent Est en train de me courir De tout ce qui se passe ici On se parle tous les jours Mais je me suis fait la réflexion Que En fait On perd l'habitude aussi Même pour la prise de décision Genre les épreuves On prend une décision Pour choisir quoi faire Ça vous prend Je ne sais pas combien de temps Moi je n'ai plus l'habitude Je fais comme j'ai envie Je suis toute seule Et on est tous les deux Mais voilà Donc c'est complètement différent Et je suis très très contente Je suis vraiment très très contente Mais c'est intéressant de voir Et moi je me disais en fait Je suis fatiguée D'être autant entourée Parce que je n'ai pas l'habitude D'être autant sollicité Je passe un coup de ton toute seule Puisque je travaille à la maison Donc voilà Je ne vous avais pas montré Une nouvelle coupe de cheveux Voilà Je vais raccourcer un petit peu Je préfère en fait Ce qu'elle me fait Angela Puisque j'avais demandé un peu de légèreté Ce que j'avais vu à Toronto Je trouvais que c'était un peu trop lourd Et ça faisait masse Un peu casque Donc là je suis contente Et comme je reviens normalement en octobre Elle pourra rafraîchir de nouveau Donc voilà Il fait aussi horriblement chaud Il fait vraiment très très chaud D'ailleurs ça ne voit pas là Mais j'ai pris plus de couleurs En quelques jours ici Que tout l'était à Toronto j'ai l'impression Alors pourtant il fait beau à Toronto C'est juste que là J'ai passé beaucoup plus d'endort A marcher A faire des trucs ensemble et tout Donc voilà Mais je suis comme ça là Et j'ai horriblement chaud Ah je crois qu'ils sont là Bienvenue dans un lundi Je me suis demandé le jour Et je ne m'en rappelle déjà plus C'est lundi fin de journée Il est 19h en France Il fait toujours super super beau C'est mon dernier jour complet ici Parce que j'ai mon train de l'un A 6h15 Avant de dormir à Paris Prendre l'avion pour Toronto Mercredi matin Et je suis donc avec Est-ce qu'elle va nous faire l'honneur de sa présence Non c'est pas l'honneur Elle a beau pris le retour C'est ce qu'elle a fait Sur toutes les vidéos que j'ai filmées ce week-end Elle est en train de mon grand-père Ah toi ceux-là ils sont grands Ah oui ceux-là ils sont grands Et Maya qui va se cacher ? Non Elle se cache pas c'est bon Maya si tu veux pas nous faire la même chose Que dans la vidéo de papy Voilà Je vous mettrai d'ailleurs Je pense que du coup Ce sera la Ce que j'ai filmé ce week-end Donc j'en mettrai des extraits J'en aurai mis des extraits Avant dans le vlog Mais voilà j'ai vu Ces champs de tournesol Là toujours en attendant Au feu rouge Et donc je vais revenir avec les filles Pour qu'on prenne des photos Qu'on filme Qu'on fasse des trucs C'est juste un endroit où Bah non ils sont plus dans toi J'ai dit une méchanceté J'ai trébuché Karma Bah ouais je vois ça Trouvent un endroit où on parle de tournesol C'est trop beau Et surtout c'est vraiment A 5 minutes de chez nous Profitons-en Il y en a à perdre 2 vues Non mais moi je suis Dans la ma vie les poissons rouges Ils ne vivent pas 6 mois Et ça va moi J'ai juste pas la main verte Avec les poissons rouges Ils peuvent aller jusqu'à 30 ans Les poissons rouges Sous-titres par Jérémy Diaz Mission accomplie les filles Oui Oui J'ai un peu d'eau J'ai un peu d'eau si vous voulez L'eau t'as craché dedans ? L'eau j'ai craché dedans Effectivement parce que je me suis dit Que ça allait être super fun De vous donner de l'eau J'ai craché dedans Mais je l'ai rempli Avant de partir de chez Brice Exprès J'aime bien T'aimes bien l'eau On a craché dedans ? Oui J'espère juste que tes copines Elles verront ce vlog Si vous voulez offrir un cadeau à Maya Pour son anniversaire A l'année prochaine De l'eau Des bouteilles Au grand bête rachat Tu vas me dire C'est un cadeau original Et qui coûte pas cher Tu réutilises Donc c'est bon On va rentrer Chez Papy On va aller voir Ce que ça donne Les photos L'avantage ici C'est qu'il y a Oui on va faire des photos Avec les poneys On va faire des photos Avec les poneys Comme ça Maya pour ascensure A pied Si elle veut Ah oui Je te sens de s'arrêter Pour regarder pour le moteur Oui on va regarder S'il reste le moteur De ce qu'on a Ouh là là On va faire le Paris-Dakar Le rallye des gazelles Je voulais le faire On va passer un temps Le rallye des gazelles Oui ils le font à pied Là Tu veux dire Que je pourrais pas le faire En voiture ? Non mais c'est plus C'est ça Ça freine moi Le pays quoi Ah oui Bonjour Bonjour Et bienvenue Dans mon dernier jour Mon dernier matin En Ardèche Du coup je vais aller Balade dans le village Comme on avait fait L'année dernière Avec Monsieur Chaton Puisque tout en voyant Le cimetière Et je voulais vraiment Dormais Et donc je vais en profiter Pour vous montrer Un petit peu J'ai pris des pains Au chocolat J'ai pris Un oiseau tropical Bien sûr Qui me glisse dans les mains Puisque Avec la crème Et avec l'eau Qui est dessus Et donc c'est parti On va balader J'ai pris un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501